... Alors, j'ai la joie d'interroger M. Henri Leclerc, qui est bien sûr avocat, qui est président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme et qui a publié chez Fayard ses mémoires, la parole et l'action. J'ai d'abord une première question, je dirais, au président de la Ligue des droits de l'homme. Demain, il y a une rencontre à Bruxelles des dirigeants européens, de certains dirigeants européens, sur la question des réfugiés. Vous, qui êtes président de la Ligue des droits de l'homme, comment avez-vous vécu ces derniers jours, ces dernières semaines, avec l'odyssée de l'Aquarius qui nous met face à une idée du refuge qui a braqué beaucoup de gens, cette façon de faire voguer un bateau avec des milliers de pères d'hommes, de femmes et d'enfants ? Comment est-ce qu'on vit, quand on est président de la Ligue des droits de l'homme, de tels moments ? On le vit à un moment où on connaît quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est ce qu'on peut appeler la crise, mais c'est le drame des migrations. Alors, c'est vrai que là, il y a eu un certain nombre de faits qui se sont accumulés les uns après les autres. Il y a eu l'Aquarius, il y a eu ce qui s'est passé aux Etats-Unis quand Donald Trump a décidé de séparer les enfants de leurs parents et de mettre les enfants dans des camps, et on a vu ces petits-enfants pleurer derrière des grillages et étant séparés de leurs parents. Il y a eu cette crise de l'Aquarius qui est terrible, il y a eu aussi d'autres affaires. Nous avons eu ces militants qui ont été poursuivis, arrêtés, même à un moment, au col de l'échelle pour avoir aidé des migrants. Nous avons donc un certain nombre de problèmes. Il se trouve que mardi matin, moi, je plaide devant le Conseil constitutionnel sur le problème de cette aide à des migrants en difficulté qui est actuellement poursuivie. Donc, nous avons beaucoup de choses. Alors, je dirais deux choses. La première, c'est que ce problème des migrations ne doit pas être qu'un problème de police. C'est aussi un problème de conception même de l'ordre de l'humanité. Il y a un problème terrible parce que si ces gens viennent ici, ce n'est pas pour nous envahir. Si ces gens viennent ici, c'est parce que malheureusement, ils sont chassés par la tyrannie, par la misère. Ils errent d'abord dans d'autres pays, il faut bien le savoir. Et il faut que l'Europe réussisse à donner une réponse. Donald Trump a reculé aux Etats-Unis. Il faut qu'en Europe, nous essayons de trouver une réponse collective qui est difficile puisqu'il y a un certain nombre d'Etats qui se replient sur eux-mêmes, à savoir d'abord le bloc des anciens Etats communistes, la Tchéquie, la Hongrie, la Pologne, etc., et que vient de rejoindre l'Italie. Donc, c'est terrible. Et alors, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut accueillir d'une certaine façon, mais c'est un problème qui ne peut être résolu qu'à l'échelle européenne. Et donc, il faut espérer que nos dirigeants vont trouver. Avant-hier, le président de la République a enfin trouvé, je dis enfin, parce que ça a été un peu long, les mots pour parler de ça. Bon, j'espère qu'on va réussir à trouver quelque chose. Il faut savoir qu'il va falloir qu'on résolve dans le monde, un jour, ce problème de la circulation des hommes. Et c'est un problème, à mon avis, aussi important que celui de l'environnement. Alors, si j'ai attaqué sur cet aspect de votre carrière, c'est aussi parce qu'à travers vos mémoires, on voit bien que tout ce qui est injustice, que tout ce qui est humain, a été votre moteur. C'est-à-dire que dès votre adolescence, quand vous décidez d'être avocat, c'est aussi parce que l'après-guerre que vous avez vécue a été une période troublée, difficile, de violence, je dirais, également. Et que c'est quelque chose qui... Tout homme doit être défendu. Et ça, dès le départ, ça a été votre point de départ. C'était mon premier contact. C'est d'abord l'idée de l'injustice. Je ne supportais pas l'injustice. C'est la première chose. Je dirais, c'est une chose qui m'a été révélée très jeune, grâce à mes parents, bien sûr, mais aussi que j'ai découvert, sur la nécessité de défendre les gens, quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils aient commis, et aussi de défendre les droits. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que je suis devenu à la fois un avocat et un militant, et je me suis toujours battu pour la justice. Et ça, c'est ça que j'essaye de raconter dans ce livre. C'est l'histoire d'un homme qui a été pris de cette exigence de se battre pour la justice, de se battre pour les droits, de rêver toute sa vie qu'il est possible d'espérer un monde meilleur. Voilà, c'est cette histoire que j'ai voulu raconter. Dire que j'ai tout réussi, certainement pas. En tout cas, les grands procès auxquels vous avez plaidé sont des procès qui sont toujours un petit peu difficiles, justement, parce que l'opinion publique a tendance à vous reprocher quand, bien sûr, vous défendez quelqu'un comme Paul Touvier, quand vous, Florence Rey, quand vous défendez même Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Carlton. Il y a l'opinion publique pratiquement contre vous. Il faut que vous expliquiez, en tout cas, que vous fassiez comprendre aux gens qu'effectivement, toute personne, même si, dont on ne connaît pas forcément tout le dossier, d'ailleurs, quand on est à l'extérieur du prétoire, toute personne a ce droit fondamental. Et c'est cette idée que vous avez chevillée au corps, que quoi qu'il ait fait, c'est un être humain qu'il faut défendre. Bien sûr, simplement, Paul Touvier, je ne l'ai pas défendu. Paul Touvier, j'ai été participé contre lui. Mais le fait qu'un homme seul, qu'un homme soit confronté à l'appareil d'État qui est la justice pour être puni fait que l'exigence d'une défense fait que ce que l'on va avoir, ce n'est pas une vengeance, c'est la justice. Et ce besoin de défendre... Alors, de défendre quoi ? D'abord, de défendre un homme innocent quand il est accusé injustement. Ça, c'est l'exigence première. La deuxième, c'est d'exiger qu'il soit puni pour des faits qui sont prévus par la loi. La justice ne peut punir des gens que pour des délits qui sont précisés. Le troisième, c'est que les formes soient respectées. Et là, il y a depuis toujours un conseil. Cet avocat, il existe depuis les Grecs. La présence d'un homme qui, à contre-courant quelquefois, contre tous, va défendre celui qui est là. Il va le défendre. Alors, bien sûr, je parlais des innocents, c'est évident. Mais vous avez aussi ceux qui vont être condamnés à une peine que l'on estime injuste. Et ça, c'est un problème qu'ont bien connu ceux de ma génération quand ils ont plaidé contre la peine de mort. Cette idée insupportable d'un homme entre les mains d'un État bourreau auquel on coupe le coup, ça saisit. Et donc, cette exigence de la défense est quelque chose qui s'empare de certains et ils deviennent avocats. Alors, quand vous plaidez, il y a Maître Leclerc qui plaide, est-ce que Henri Leclerc, parfois, se dit est-ce que j'ai raison d'y aller ? Est-ce que cet homme-là, moi, si je n'étais pas avocat, j'aurais envie de défendre ? Est-ce que je vais trouver les mots ? Mais vous savez, un avocat a la même horreur du crime que les autres. En face du crime, il y a très peu de cas dans lesquels, lorsque les faits sont avérés. Quand quelqu'un est innocent, il est évident que tout est nécessaire pour le défendre. Et quand il est accusé injustement. Mais même quand quelqu'un est coupable, le crime, mais le rapport que nous avons au crime est le même que celui de tout le monde. Le crime nous fait horreur. Le problème, c'est qu'il faut défendre quand même le criminel. Que le criminel n'est pas livré aux lynches. Qu'il n'est pas livré à la foule qui venge le crime. Qu'il doit être jugé. Il doit être jugé et que c'est un être humain, comme les autres. Que ceux qui le jugent sont des êtres humains. Et qu'il doit être jugé, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, avec cette exigence de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. Ils sont dotés de conscience. Et ils doivent asir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Eh bien, je pense, moi, que même la punition, même la punition doit être donnée dans un esprit de fraternité. Et qu'il ne faut jamais oublier que celui qu'on juge est un être humain, qu'il n'y a pas de monstre, en quelque sorte. C'est un être humain qui peut être tombé au pire, qui va être condamné aux pires choses, mais qui a besoin de quelqu'un qui défende cette part de l'humain et qui fasse en sorte que ceux qu'ils vont juger sachent aussi qu'il y a une part d'être humain, ceux qui ne les empêchent pas de condamner sévèrement. Vous avez parlé, effectivement, de ce qui a beaucoup changé dans la justice et dans les plaidoiries. C'est en 1981, la fin de la peine de mort. Ça a tout changé dans les prétoires, j'imagine. La peine de mort ? J'ai défendu six fois dans ma vie, ce n'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup, des hommes contre lesquels la mort avait été réclamée. C'est un moment terrible pour un avocat. Alors, ça a changé. C'est-à-dire qu'enfin, nous avons obtenu que cette abomination, je rappelle qu'on en parle depuis longtemps, qu'il y avait eu déjà un débat à l'Assemblée constituante en 1791, que Victor Hugo a passé sa vie à lutter contre la peine de mort, qu'il y a eu d'autres débats, Jean Jaurès aussi, il y a eu un certain nombre de débats, qu'enfin, c'est Robert Badinter qui est nommé garde des Sceaux l'a obtenu, qu'enfin, on abrogé la peine de mort est, à mon avis, un progrès de la civilisation. Mais il est vrai que certains avocats trouvaient que c'était des moments d'extraordinaire excitation. Ils préféraient peut-être leur adrénaline à autre chose. Moi, pas. Et moi, l'abrogation de la peine de mort, j'en étais très heureux et j'ai été très content de ne plus jamais défendre quelqu'un qui risquait sa tête. Dans vos mémoires, vous avez choisi un certain nombre d'affaires que vous avez plaidé pour expliquer, pour raconter votre parcours. Qu'est-ce que vous voudriez qu'un jeune avocat ou quelqu'un qui ne connaît rien à la justice, qui voit simplement passer les grandes affaires ou qui a affaire un jour à la justice, se dise de ce qu'est la justice, de ce qu'elle peut faire pour le commun des mortels ? D'abord, c'est vrai que la justice est un idéal. Ce n'est pas seulement une administration. C'est un idéal, la justice. L'idéal de justice, c'est quelque chose de très important. Et l'administration de la justice n'a fait qu'être un service de l'Etat, certes, dans lequel on prend une décision qui est nécessaire pour l'ordre social. Mais un jeune avocat qui veut être avocat pénaliste, alors bien sûr, il dit toujours, moi, ce que je veux, c'est défendre des pauvres malheureux, des innocents à justement accuser, des enfants de coeur qui ont volé une pomme. Ou des gens qui ont... Qui est bon... Je vais jusqu'à dire, par exemple, une femme qui a tué son mari, qui l'a battée. C'est ce qu'on trouve beaucoup dans les jeunes femmes qui veulent être avocats. Il y en a beaucoup, et tant mieux. Et moi, je suis très dur avec les jeunes avocats. Je leur dis, vous voulez être avocat pénaliste ? Est-ce que vous êtes capable de défendre un jour un homme qui a violé un enfant ? Celui qui dit je suis capable de le faire, immédiatement, je lui dis, attention, vous êtes jeunes. Vous verrez que c'est très difficile de le faire. C'est très difficile d'accepter même de le faire. Ceci étant, c'est l'idéal de notre métier. C'est-à-dire que celui qui sait qu'il va être capable de le faire, sans nier l'horreur du crime que nous connaissons parfaitement, et pour lequel nous avons la même répulsion que les autres, mais dire attention, il y a le crime qui est horrible, il y a un homme qui l'a commis, et cet homme est là, en face de vous, là, il est complètement désarmé, il est entre les mains de l'État, il ne peut plus rien faire, qu'est-ce que vous allez en faire ? Et il faut le juger en fonction de ce qui est nécessaire pour la société, mais aussi de la sanction qui vous paraît juste. Ça, c'est le travail d'un avocat, et lorsqu'un jeune avocat est capable de dire « ça, je suis capable de le faire », ça va, il est bon pour cette profession. Alors, la dernière question, rapidement, malheureusement rapidement, vous êtes président de la Ligue des droits de l'homme, vous êtes pénaliste, vous avez vu des affaires terribles, vous avez vu des gens, des journalistes, des avocats torturés, pour lesquels vous êtes battus, dans le monde entier. Est-ce qu'on croit encore à l'humanité ? Est-ce qu'on se dit que la bonté est toujours possible ? La bonté, je n'aime pas tellement ce terme. Je dirais simplement que moi, je crois que le monde de demain peut être meilleur. Je termine mon livre en disant « je crois » au matin. Je crois que nous pouvons, nous devons, de toute façon, si nous ne luttons pas pour que le monde de demain soit meilleur, nous savons qu'il sera pire. Donc, il faut lutter pour que le monde de demain soit meilleur. Moi, c'est ce qui a été le sens de ma vie. Alors, c'est vrai que quand vous rencontrez certaines choses, certaines décisions, certains moments, les bras vous tombent. Mais il faut repartir. Il ne faut pas douter. Il ne faut jamais. Il ne faut pas douter de demain. Voilà. Merci beaucoup, Maître Leclerc. Vous pouvez découvrir tout ce parcours formidable qui est assez un exemple. Voilà. Pendant la parole et l'action, Maître Leclerc, chez Fayard. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,